... Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a décidé de mettre un petit peu à l'honneur les jeunes cette semaine. On a eu un entretien très intéressant mercredi avec Claude Marsan. Puis, on profite aussi du fait qu'on a eu des bonnes nouvelles pour le centre de formation puisqu'il est passé de la catégorie 3 à la catégorie 2. Et que pour l'ensemble des supporters, c'est une très très bonne nouvelle et ça souligne la qualité de la formation à Claude Marsan. Alors, comme tu fais partie de ce groupe et que tu as beaucoup remarqué, notamment côté gradin dans le Cope du Maillot depuis le début de la saison, on a décidé un petit peu de voir avec toi comment se passe cette année, ce que tu vis, la partie scolaire, la partie entraînement. Et puis, qu'on essaie d'avoir les perspectives un petit peu qui nous attendent d'ici la fin de la saison. Alors, d'abord, pour les internautes et tous les supporters, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter ? Sans problème. Donc, je m'appelle Julien Caban, donc j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiant à Bayonne. Donc, je partage mon temps entre l'IUT de Bayonne et la plaine des Jeux de Mont-Marsan où je m'entraîne quasiment tous les jours avec les pros. Donc, c'est un peu compliqué. J'arrive à allier les deux, les études et le sport. Et donc, ça fait depuis l'âge de 5 ans que j'ai commencé à l'école de rugby de Mont-Marsan. Donc, j'ai commencé par les mini-poussins, la plus petite des catégories. Donc, j'ai gravi tous les échelons pour intégrer vraiment cette année l'effectif professionnel avec tout le reste du centre de formation. Donc, tu es un pur produit de la formation montoise. Tu es en local. Qu'est-ce que représente pour toi ce stade montoise, ce beau club mythique ? Il représente beaucoup de choses. Ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Toute ma famille est passée. Mes parents, mes oncles, mes cousins, mes deux frères. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est toujours une fierté de porter le maillot, quelles que soient les catégories. Donc, voilà. En général, on aime toujours revenir dans cette ville. Pas forcément que pour le club, mais pour l'ambiance et pour tout ce qui se passe autour du club. Qu'est-ce que tu retiens de tes années à l'école de rugby à Mande-Marsan ? Tout d'abord, j'ai lié beaucoup d'amitiés très fortes. J'ai toujours des... Mes premiers amis d'enfance, en fait, je les ai eu au rugby. Je partage encore de très bons moments avec eux. C'est vraiment un esprit de convivialité, de camaraderie qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les autres clubs de rugby. Mais c'est vraiment... On utilise vraiment des liens très forts avec les gens d'ici eux. Les gens sont très attachants. Et on a toujours envie d'y retourner. Et au niveau sportif ? Et au niveau sportif, j'ai connu... On a connu pas mal de bonnes saisons, quand même, avec nos copains. Et nos entraîneurs, je pense notamment à Didier Courtade aussi, avec qui on a vécu de belles épopées. On a eu, oui, on a eu quelques résultats en jeunes qui marquent quelques saisons, après, qui ancrent des souvenirs importants. Les derbys, contre l'Idaquois, ça reste des moments forts ? Ça reste des moments forts, même si maintenant, c'est un peu différent. À force, on les rencontre tous les ans, donc finalement, on les connaît. Ça devient presque des copains, mais je sais que les gens n'ont pas trop ça, quand même. Mais bon, au final, ouais, c'est pas toujours pareil. Et puis, c'est toujours un peu embêtant de jouer tous les ans contre eux, à force. On aime bien changer un peu, de temps en temps, voyager, jouer contre des gens différents, des cultures différentes. Mais bon, c'est vrai que ça reste toujours des matchs assez importants, assez intenses à jouer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. En général, l'affluence est plutôt doublée, pour les matchs juniors. Donc, ouais, c'est vraiment des super matchs et des bons souvenirs. Alors, comment se passe Béta Semaine au centre de formation, entre le sport et les études ? En fait, tout simplement, j'ai eu un accord avec l'UIT de Bayonne. C'est Paul Pégory qui m'a fait avoir cet accord, vu qu'il connaît quelques personnes là-bas. Donc, en fait, j'ai cours là-bas le lundi et le mercredi. Et donc, le mardi, jeudi, vendredi, je suis à Mont-Marsan avec l'effectif professionnel. Qu'est-ce que vous faites avec la totalité des entraînements ? Oui, je rate l'entraînement du lundi, en fait, qui est essentiellement de la muscu. Donc, bon, je vais le rattraper dans la semaine avec Patrick Villiers. Mais après, sinon, pour tous les entraînements en rugby et vidéo, je suis là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta saison en pro des deux ? Parce qu'on a regardé un peu les stats. Tu as fait beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, ça faisait il y a à peu près six mois maintenant que tu es en équipe première. Est-ce que tu peux nous détailler ça ? Oui, mais finalement, c'est un peu un concours de circonstances, mais presque, en fait. Le fait est que je suis un peu polyvalent, donc j'arrive à couvrir pas mal de postes de trois quarts. Et donc, j'ai commencé la saison à l'aile, vu qu'il y avait quelques blessés. Il y avait Tim aussi Damien Clerc qui était blessé. Et voilà, et finalement, je ne suis presque pas sorti du groupe après le fait qu'il y ait pas mal de blessures, que l'effectif soit un peu restreint, a joué à ma faveur. Et donc, finalement, je suis un peu en vadrouille dans la ligne de trois quarts. À chaque fois, j'arrive à pallier plusieurs postes ou être remplaçant, par exemple à la mêlée ou à l'aile ou au centre. Donc, ce qui fait que j'engrange des feuilles de match. Et bon, ce n'est pas pour me déplaire. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu pénètres dans ce stade magnifique, refait, tout neuf, ce stade d'anthologie ? Il y a beaucoup de frissons. Déjà, depuis que je suis tout jeune, je viens voir l'équipe première. Et donc, bien sûr, j'ai toujours rêvé de pouvoir fouler cette pelouse avec les équipiers premières. Donc, c'est vraiment de la fierté et vraiment un très grand plaisir. Et partagé, parce que je connais beaucoup de monde aussi dans les tribunes. J'ai encore beaucoup d'amis ici. Ma famille vient souvent me voir. Donc, c'est toujours un grand moment. Alors, le lien avec les anciens, parce que toi, tu es jeune, tu as 20 ans. Rudolf, il a 40 ans. Il a quelques jours. Comment se passe ce lien avec les anciens ? Est-ce que tu es un petit peu couvé par le groupe ? Oui, très bien. Vraiment, on est vraiment très bien intégrés. Il n'y a pas vraiment de fracture entre les vieux et les jeunes. Il y a vraiment une très bonne cohésion, je trouve, une très bonne ambiance. Et même après, les vieux ont quand même un esprit assez jeune. Donc, il n'y a pas de problème de génération. Donc, cette camaraderie qu'on souligne depuis des années ici, c'est vraiment une réalité ? C'est vraiment une réalité. Ce n'est pas un euphémisme de le dire. Et d'ailleurs, la soirée qu'on va faire juste après, on est le pur exemple. C'est qu'on arrive toujours à s'amuser, quelque soit les âges. Du moment où on a la même passion, après, on arrive à toujours se retrouver. Alors, on va te demander un petit peu des qualités d'introspection. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes qualités ? On les connaît, il y en a beaucoup. Et puis, éventuellement, tes défauts, sur le terrain, évidemment. Mes défauts, surtout, c'est le jeu aux pieds. Parce que je connais quelques problèmes à ce niveau-là. Et ensuite, parfois, je ne sais pas. Après, quelques fois, sur des phases défensives, collectivement, parfois, sur quelques actions, je ne me suis plus un peu troué ces derniers temps. Mais bon, après, ça arrive. On étudie à la vidéo. Donc, j'essaie d'améliorer ces points-là. Et sinon, au niveau de mes qualités, l'esprit collectif, l'esprit vraiment de toi, l'amour du maillot, ça constitue mes principales qualités, je pense. Je pense que tu en as beaucoup. Moi, je peux te dire ce qu'on ressent quand on te voit. Tu ne lâches jamais rien. Je pense que le mental, Claude l'a souligné l'autre jour, tu as un très, très gros mental. Tu n'es pas gaillard, mais tu es là sur tous les combats. Tu n'hésites pas à te baisser, à plaquer, à gratter les ballons. Évidemment, tu as une vision du jeu formidable. Tu vois les trous, tes dynamiques, tu as des appuis. Donc, c'est vrai que tu as des qualités, on va dire, génétiques, entre guillemets. Une espèce de filiation qui fait que tu es vraiment un très, très beau joueur. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes ambitions pour cette année, de Pro D2, qui est pas mal partie, puisqu'on est cinquième pour le moment au classement ? Justement, au bout de 20 matchs, on arrive à cette cinquième place, après laquelle on a tant couru. Et justement, il ne faudrait vraiment pas relâcher la pression maintenant. Au contraire, il faudrait essayer de mettre un coup d'accélérateur. Et vraiment rester dans les cinq pour jouer une demi-finale. Au début du championnat, je ne pensais pas parler comme ça. J'espérais juste avoir un peu de temps de jeu. Mais au final, je me suis vraiment pris dans cet esprit de groupe. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie de partager quelque chose avec cette équipe. Et donc, maintenant qu'on est à cette place, je pense qu'on ne va rien lâcher. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. On a déjà parlé entre nous. On va vraiment essayer d'aller le plus loin possible. pour vraiment vivre quelque chose ensemble, avoir des souvenirs en commun. Tout le monde vit bien ensemble. Lors des déplacements, on passe vraiment de très bons moments. Mais on n'arrive jamais après à gagner. Après, sur le terrain, on arrive toujours à retrouver cette envie, cette solidarité. Mais je ne sais pas, il y a toujours quelque chose pour achever la pression. Il y a quelques matchs, vous n'étiez pas très très loin de la victoire. On prend souvent des points de bonus. Parfois, on arrive à prendre le contrôle du match, à mener. Mais je ne sais pas, toujours, pas forcément le coup du destin qu'il nous faudrait. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on veut plus de chance ou un déclic, je ne sais pas. À la maison, on arrive à emballer des matchs en fin de match. Parce que sur le bonus contre Narbonne, vous avez été le chercher dans les dernières minutes. Voilà, parce que dans les dernières minutes, on y arrive. Mais à l'extérieur, on a toujours un peu de mal. Alors, personnellement, maintenant, tes ambitions pour le rugby, pour ton avenir et pour ce jeu que tu aimes. Pour moi, tout simplement, c'est vraiment rester au club. Vivre des expériences avec ce club. Je ne pensais pas faire autant de matchs cette année. Pour l'année prochaine, j'espère au moins en faire autant. Si ce n'est plus. Après, mes ambitions sont aussi scolaires. J'espère décrocher mon diplôme à Bayonne. Et après, voilà. Quel statut tu as à la télé ? Pour l'instant, j'ai une convention avec le centre de formation. Oui. Et qui se finit d'ailleurs à la fin de l'année. Donc, tu es susceptible de basculer professionnel à un moment donné. Oui, peut-être. On en parlera à la fin de l'année, je pense. Rien n'est encore fait. Alors maintenant, dernier point, un message que tu veux adresser aux supporters pour la fin de saison. Petit message pour eux. Oui. De continuer à toujours être aussi présent. À amener cette ferveur autour du terrain. Même si parfois, ils sont un peu essouvelés dans le Coupe du Maillot. Qu'ils ne se fassent pas de soucis. On les entend. Et on aime vraiment leurs encouragements. Et on essaie tous les week-ends de jouer pour eux. D'essayer de leur procurer du plaisir. Même si parfois, c'est compliqué qu'on n'y arrive pas. Mais on va vraiment tout faire pour eux. Pour amener une demi-finale à Mont-Marsan. Écoute, merci Julien. Et puis, on te souhaite une bonne soirée. Je crois qu'il y a des choses très positives qui s'annoncent ce soir. On devrait bien s'amuser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada